Oh yes ! Nous sommes à Nashville dans le Tennessee ! Et, 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 le pay-per-view s'appelle Judgment Day. Alors on a eu une storyline dans laquelle on était en équipe avec Rikishi. Bon, c'était une équipe qu'on n'a pas forcément voulu. C'est Jerry Lawler qui est venu avec cette idée-là, hors de nulle part, hors de sa couronne. Il s'est dit, tiens, ce serait génial de faire Rikishi et Horton en équipe. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. L'équipe n'a pas pu tenir et du coup, il y a eu des tensions entre Horton et Rikishi. Et potentiellement, on pourrait avoir un match face à Rikishi pour Judgment Day. Et donc on y est, c'est le pay-per-view Judgment Day. Les feux d'artifice sont là. On nous annonce que le show va être d'une grande bouteille. Et on est enfin dans les vestiaires de Judgment Day. On va aller voir directement s'il y a quelqu'un en backstage. Il y a Goldberg. On peut aller parler avec Goldberg. Qui est dans la salle d'entraînement. Là où on avait croisé les snars la dernière fois. Bah écoutez, on va aller voir Goldberg. On n'a pas peur, on n'a pas peur de personne. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux faire équipe ou bien je veux me battre contre toi ? Oh, direct, direct, je veux me battre contre toi. Pour être l'homme, il faut battre l'homme. C'est-à-dire moi. Mais t'as volé ça à mon ancien mentor, Ric Flair. Oh, je crois que je vais m'en prendre une. Hush ! Ah, je crois que j'aurais pas dû faire ça. Ah, tu t'es fait taper, moi. C'est la deuxième fois dans ce mot de saison que je me fais taper dans la bouche par quelqu'un en backstage et que je perds des points. Ça va pas du tout, hein. Le premier c'était Engel et là maintenant c'est Goldberg. Ça va pas du tout ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut qu'on se rattrape. On a un petit peu de points mais pas assez que pour augmenter quoi que ce soit. Donc c'est pas grave. Bah du coup, je propose qu'on aille voir directement la carte. La carte de Judgment Day. Alors, le premier match, on a Baptista et Ric Flair contre les Dudley pour les titres par équipe. Ensuite, on a un match en cage. Randy Orton contre Ricky Shee. Voilà, ça c'est bien ça. Et enfin, le main event, c'est Stone Cold Steve Austin, le champion World Heavyweight face à The Rock. Eh bien, vous connaissez la chanson, c'est un pay-per-view. Du coup, on va regarder tous les matchs et on va commencer par le match pour les titres par équipe de Raw. Entre Baptista et Ric Flair, mes anciens collègues de l'évolution, contre les Dudley. Et voilà les challengers qui arrivent sur le ring. Les Dudley Boys. Team 3D, les Dudley, les Dudley Boys. Ils ont eu plein de noms. Mais voilà, peu importe le nom qu'on leur donne, une chose est sûre. C'est que les Dudley Boys font quand même partie du haut du panier du catch par équipe. Sans doute la meilleure équipe, la plus titrée du monde. Et ce soir, ils ont une chance de remporter un titre supplémentaire face à Baptista et Ric Flair. Et voici donc leur adversaire. Les actuels champions par équipe de Monday Night Raw. Ils représentent l'ancienne évolution. Voilà, ils ont gardé le nom par sympathie. Mais il s'agit de Baptista et Ric Flair. Et le match commence. Les premiers hommes sur le ring ne sont nul autre que Baptista et Boba Ray Dudley. Et Baptista qui commence directement le match en mettant Boba à terre et en lui mettant des coups de poing au visage. On le ramène vers son coin. Voilà, ça c'est du travail par équipe. Ric Flair qui monte sur les cordes. Oh, et qui passe au-dessus de Boba Ray. Voilà, ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Mais Neckbreaker porté par le Nature Boy. Woo ! Le Nature Boy. Et maintenant, attention. Bon, maintenant c'est Baptista qui reprend l'ascendant sur Boba Ray. Il y a eu du travail par équipe quand même. Il y a eu du travail par équipe du côté de l'évolution. Après tout, s'ils sont champions par équipe actuellement, c'est pas pour rien non plus. Maintenant, Baptista qui ramène encore une fois Boba Ray dans le coin. Et Ric Flair qui en profite pour sauter là sur Boba Ray. Mais ça n'a pas fonctionné. Là, Boba met Baptista dans les cordes. Coup de poing porté par Boba Ray. Boba Ray qui relève Baptista. Mais Baptista qui contre. Baptista qui contre encore et toujours. Maintenant, Boba qui reprend un petit peu l'avantage. On essaye de garder Baptista plus près du centre. Oh, full Nelson Slam porté par Boba Ray. Et attention, Boba qui va peut-être essayer de nous faire un changement là avec Devon. Non, il a juste ramené Baptista au centre du ring. Un, deux. Et non, bah évidemment, il n'y aura pas trois bien trop tôt. Bien trop tôt que pour avoir un trois dans ce match. Attention, Boba Ray. Boba Ray qui essaye une épreuve de force avec Baptista. C'est intéressant, mais c'est peut-être pas ce que j'aurais tenté. Baptista qui envoie Boba Ray dans son coin. Oh, le petit coup d'épaule là sur Boba Ray. Le challenger qui prend quand même de sérieux dégâts de la part de l'anemo Baptista. Alors attention, là, ça se cherche. Ça se cherche sans se trouver. Baptista qui ramène Boba Ray au sol. Alors est-ce que Ric Flair va encore monter dans les cordes ? Est-ce qu'il va le faire ? Non, cette fois-ci, c'est un changement. Ric Flair et Baptista font le changement. Alors attention. Oh, Baptista qui distrait l'arbitre. Et Ric Flair qui en profite pour mettre le petit coup de pied dans les parties. Mais Boba Ray qui nocelle et qui va porter un peu... Bon, non, on contrait en Dillity. Dillity de la part du nature boy Ric Flair. Wow ! Ric Flair qui remet dans son coin. Et là, maintenant, travaille par équipe entre Flair et Baptista. Ça, voilà, ça c'est du beau catch par équipe. C'est ce qu'on aime voir. On met l'adversaire dans son coin. On fait des tags rapides et nombreux. Baptista qui d'ailleurs a écouté ce que j'ai dit et qui refait un tag rapide avec Ric Flair. Oh ! Attention, le petit coup là sur les parties de Boba Ray afin de donner un petit avantage. Mais là, Boba qui reprend le dessus avec un belly to belly sur Ric Flair. Il faudrait que Boba ait fait le changement. Oh ! Big close line porté par Boba Ray. Attention, Boba Ray. Que va-t-il faire ? Il tente quelque chose mais c'est Ric Flair qui le récupère. Et body slam porté par Flair. Oh là, attention. Attention, Flair. Flair qui attrape la jambe. Wouh ! Et il est parti pour la prise en 4. D'abord un petit peu de strut. Un peu de strut. Wouh ! Attention, on prend la jambe. On lock la jambe. Et c'est parti. Prise en 4 portée par Ric Flair. Prise en 4 portée par Flair. Oh, Boba Ray qui essaye d'attraper les cordes. Mais elles sont un peu trop loin. Boba Ray ne parvient pas à attraper les cordes. Ric Flair qui le ramène au centre du ring. Il a les jambes en jaune maintenant. Est-ce que ça peut être suffisant ? Est-ce que ça peut être suffisant pour un tombé ? Attention. Oh, mais Devon. J'ai cru que Devon n'allait pas réussir à sauver son ami. Pas Boba Ray mais pourtant il a réussi. Oh, Devon qui tente un tombé là. Devon qui tente un tombé sur Ric Flair. Qu'est-ce qu'il fait Devon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et l'arbitre qui dit Mais oui, Devon, arrête de faire l'idiot et retourne dans ton coin. Ça suffit les conneries maintenant. Alors Devon qui va bientôt avoir d'ailleurs deux finishes. Bob Ray avec le petit coup de pied. Oh, le petit coup de pied en traître là. Alors là, il faudrait que Boba fasse le changement avec Devon. C'est nécessaire pour sa survie. Oh, attention. Et le changement peut-il être fait ? Là, les deux hommes se regardent. Non, mais c'est Ric Flair. Ric Flair qui va faire le changement avec Batista. Oh, et Flair qui frappe Batista. Bon, il ne l'a pas fait exprès mais il l'a fait. Alors attention, Batista qui a un finish. Batista qui tient Boba. Non, oh, Batista qui a regardé Bob Ray. Il avait oublié, il a oublié, il a botché. Et souplex porté par Bob Ray sur Batista. Allez, Boba. Allez, Boba, il faut faire le changement là. Il est temps de faire le changement si tu veux survivre. Oh, attention, Batista avec la powerbomb. Batista bomb. Oh, la powerbomb portée sur le challenger Bob Ray. Oh, mon Dieu, il faut que Devon vienne l'aider absolument. Allez, Devon. Voilà, bon, heureusement, Devon était là. Devon qui relève Boba. Là, Boba qui se fait prendre dans une prise du maquis par Ric Flair. Oh, et Batista là qui porte une full Nelson Slam. Full Nelson Slam portée sur Devon. Et Batista qui a encore un finish. C'est très dangereux ça. Très dangereux. Devon n'est pas dans son coin. Ce qui veut dire que si Batista porte le finish, il pourra faire le tomber sans problème. Devon ne pourra pas venir l'empêcher. Oh, attention, Boba. Boba qui... Oh, Samoan drop porté par Bob Ray Dudley sur Batista. The Animal Batista. Oh, que fait Bob Ray ? Oh, il va chercher une chaise. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail. Match pour une ceinture égale match sans disqualification. Mais c'est Batista qui récupère la chaise. Et qui met un coup de chaise absolument terrible sur Batista. Oh mon dieu, Batista ! Avec une deuxième Batista bomb sur Bob Ray après lui avoir mis un violent coup de chaise. Oh, Devon, Devon, il faut absolument venir aider. Oh, Devon qui ne vient pas. Devon qui ne vient pas aider son partenaire. Et du coup, victoire des champions, Batista et Ric Flair. Et voilà, les champions restent champions. Alors que Devon avait clairement une opportunité de venir aider son partenaire Bob Ray. Là, c'est Bob Ray. Il s'est fait squacher pendant 5-6 minutes par l'évolution. Et malheureusement, Devon, le seul moment où il fallait qu'il intervienne, il ne l'a pas fait. Donc voilà, victoire de l'évolution qui reste champion par équipe de Monday Night Raw. Deuxième match, le match en cage entre Randy Orton et Rikishi. Là, il y a un peu de Bad Blood, même si ce n'est pas le bon pay-per-view. Mais voilà, Rikishi veut une revanche face à Orton après lui avoir enfoncé la tête dans le gâteau. Et Orton ne sera pas contre une victoire face à Rikishi. C'est donc dans un match en cage que les deux hommes vont régler leurs différends. Et je vois que Rikishi a déjà 3 finishes. C'est absolument honteux. C'est absolument honteux. Attention. Hop, voilà, on le contre. On lui met un dropkick. Allez, il faut qu'on prenne l'ascendant là, absolument. Parce que Rikishi avec 3 finishes, ça peut faire mal. S'il arrive à nous en passer un ou deux, ça peut faire d'énormes dégâts. Donc il faut absolument être attentif. Là, c'est le grudge. C'est le grudge. Et... Oh non, le premier qui passe. Greetings from Carcassonne. Oh mon Dieu, le premier finish qui passe. Allez, Orton, relève-toi. Relève-toi, Orton. Pas comme ça. Pas comme ça. Oui, voilà. Voilà, Orton qui se relève. Dieu merci, Orton se relève. Allez, il faut enchaîner le Big Kish. On va augmenter un peu notre barre si on y arrive. Ok, il nous attrape, mais on arrive à le contrer. On passe derrière et... Cytoplex ! Cytoplex ! Allez, on peut y croire, on veut y croire. Ah ! Rikishi, il me fait peur avec tous ses finishes. Il me fait peur. Ok, il nous fonce dessus. On l'esquive. On le récupère. On le récupère. Dility ! Big Dility, la portée par Orton. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. Cross body ! Oh ! Il était trop loin ! Il était trop loin ! Oh bah... Que fait le Big Kish ? Le Big Kish ! Allez, on va lui travailler un peu la jambe. Tiens, ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Ah, tu voulais faire équipe avec nous, hein ? Ah, tu voulais faire équipe ? Bah tiens ! Missile dropkick. Voilà, fais équipe avec un missile dropkick. Ça te fera du bien ! Et... Clothesline ! Portée par Orton. Big Clothesline. On continue à lui travailler un peu la jambe. C'est pas... C'est pas une mauvaise technique en vrai. Clothesline. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. On l'envoie dans les cordes. Et... Power Slam ! Allez, Orton qui continue à travailler sur la jambe de Rikishi. Le Big Kish. Le Big Kish. Le Big Kish qui a des finish. On va essayer de les éviter. Ce serait vraiment fantastique. Allez, Orton maintenant avec le Backbreaker. Backbreaker porté par Orton. Allez, Orton qui continue à mettre des kicks. Oh ! Le petit shoulder tackle. Porté par Orton qui met Rikishi à terre. Rikishi qui nous projette. Et c'est contré. C'est contré. Allez, on continue à travailler la jambe. On continue. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir une stratégie. Voilà, on travaille, on travaille. Est-ce que ce sera payant ? J'en ai aucune idée. On verra ça sur le long terme. Neckbreaker porté par Orton. Ouf ! Là, Rikishi. Attention, Rikishi qui se relève. On le récupère. Non, Rikishi qui nous contre. Rikishi qui nous contre. Hop ! Rikishi qui nous projette dans le coin. Oh, il va encore essayer de nous mettre un coup de cul. Allez ! Voilà, c'est contré. Power Slam ! Power Slam ! Et le petit coup dans les parties. Et le brise-nuke. Oh là là là. Pour le moment, Orton a un petit avantage. Orton a un petit avantage. Allez, petit coup dans les parties. Là, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Clothesline ! Et maintenant, Orton. Orton qui pose. Qui pose pour le public. Orton qui montre pourquoi il se fait surnommer le Legend Killer. Bon, je ne sais pas si on peut considérer Rikishi comme une légende. Attention ! On contre, on contre tout ce qu'on peut. Il a encore un finish. Allez, là, j'ai envie de finir en beauté. J'ai envie de finir en beauté. Ah là, on a Rikishi. Il est à nous. Là, Randy Orton a envie de faire passer un message. Le Neckbreaker. Une petite torsion du bras. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut toujours faire des dégâts. La descente du genou. La descente du genou portée par Orton. Orton qui fait sa pose. Ouf ! Le coup de cul porté par le Big Kish. Bon, attention. Le Big Kish. Récupérez par Orton qui va continuer à travailler un peu sur son bras. Pourquoi ? On ne sait pas. Et pourquoi pas ? Voilà, encore un coup sur la jambe. Là, Orton. Oh, attention. Attention. Le Big Kish. Le Big Kish qui a un finish. Ok, on envoie Rikishi dans le coin. Orton, Orton qui voudrait bien faire quelque chose là. Mais ça va être compliqué. Voilà, attention. Rikishi qui a toujours son finish. Et qui pourrait l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà, mais il trottine. Il trottine un peu. Ouh ! On l'envoie à terre. On l'envoie à terre. Voilà, attention. Rikishi qui nous récupère. Allez, allez, allez. Ça peut très mal se finir ça. Mais on va faire en sorte que ça se finisse bien. Allez. Là, Orton. Orton a un plan. Orton a un plan. Oh mon dieu ! Orton ! Orton qui va porter le Banzai Drop ! Oh, c'était ça le plan d'Orton ! Le plan d'Orton ! Oh mon dieu, et Orton maintenant qui fait le signe ! Relève-toi ! Relève-toi, Big Kish ! Relève-toi, Rikishi ! RKO ! RKO porté par Orton sur Rikishi ! Orton maintenant qui monte cette cage. Et qui va remporter le combat face à Rikishi ! Incroyable victoire du Legend Killer face à Rikishi dans ce match en cage. Un match d'une violence extrême. Et ponctué de finish à gogo. On aura vu un Banzai Drop de la part d'Orton. Ça, je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie, mais on l'a vu. Et du coup, c'est une victoire pour Orton. Alors malheureusement, il a perdu un point backstage face à Goldberg. Mais il l'a facilement récupéré face à Rikishi. Et enfin, on va passer au main event de notre soirée. Un match pour le titre World Heavyweight Champion. Entre The Rock, le challenger, qui a quitté SmackDown sans avoir pu vaincre Stainer. Et le champion actuel Stone Cold, Steve Austin. Et le premier homme a monté sur le ring. Rappelez-vous, il avait remporté le Royal Rumble. Il était venu à SmackDown affronter Stainer. Et il veut un cupcake ! It's a cupcake ! The Rock ! The People's Champ ! The Bramable ! Qui est retourné à Raw. Et qui, du coup, souhaite un petit peu laver son image. Il n'a pas réussi à devenir le WWE Champion face à Stainer. Mais il compte bien récupérer le titre World Heavyweight. Des mains de Stone Cold, Steve Austin. Une rivalité qui dure depuis des âges immémoriaux. Des décennies que disent, peut-être même des siècles, vu qu'ils sont immortels. The Rock et Steve Austin. Encore un match, mais qui annonce quand même du grand spectacle, comme on les aime. By God King, he's here ! Stone Cold ! Stone Cold ! Stone Cold ! Le champion World Heavyweight, Stone Cold Steve Austin, qui vient affronter son némésis. Comme je le disais, des affrontements qui durent depuis des décennies. Stone Cold, The Rock. One more match ! Et cette fois-ci, Stone Cold est le champion World Heavyweight. Et il compte bien défendre face au Challenger, face au Bramable, The Rock. Mais est-ce que le People's Champ aura ce qu'il faut pour remporter la ceinture des mains de Stone Cold Steve Austin ? Eh bien, on va le savoir ce soir pour le Main Event de ce Pay-Per-View Judgment Day. Voilà, Austin qui continue à parader avec son titre. Va-t-il le conserver à la fin de cette soirée ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Et c'est parti pour le Main Event ! Le Main Event de ce Pay-Per-View Judgment Day. The Rock, Stone Cold Steve Austin. Ah là là, là on a droit à du grand catch. On a droit à un vrai Main Event comme on les aime. Alors non pas que Stainer face à Triple H, c'était pas un Main Event, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Et voilà, ça clairement, c'est un Main Event qui a de la gueule. On est d'accord, en plus de ça, c'est pour le titre World Heavyweight. Donc les fans sont contents, les fans sont en liesse. Et là, pour l'instant, c'est Stone Cold Steve Austin qui mène la danse. Le champion avec maintenant des coups de genou sur le Challenger. Voilà, coup de genou sur The Rock. The Rock qui essaye de contrer, mais pour l'instant, c'est toujours le champion qui a l'avantage sur le Challenger. Alors attention, le Challenger qui revient un petit peu, projette Austin dans les cordes. Belly to belly porté par The Rock. The Rock, The Rock, The Rock maintenant qui revient avec les slaps. Et Steve Austin qui n'avait évidemment pas dit son dernier mot. Close line, The Rock qui est dans les cordes. Alors attention, The Rock qui revient maintenant. The Rock qui récupère un peu l'avantage. Et Delity porté sur le champion. Delity porté sur Steve Austin. Alors encore une fois, on rappelle que les matchs pour les titres... Oh, Loot Espress ! Loot Espress ! On rappelle que les matchs pour les ceintures dans le mode saison, Here Comes the Pain, sont toujours sans disqualification. Ce qui veut dire qu'un des deux hommes pourrait à un moment décider d'aller chercher une chaise. Ça pourrait arriver. C'est le genre de choses qui peut arriver dans ce mode saison. Là, pour l'instant, c'est The Rock qui a l'avantage sur Austin. Au moment où je dis ça, Steve Austin qui revient avec des coups de poing sur le challenger. Le challenger maintenant. Oh ! Big Four Arm qui met le champion à terre. Oh ! Classique ! Classic Rock ! Oui, là, on a vraiment droit à un match classique parmi les classiques. Mais la question demeure. Lequel de ces deux hommes remportera le match ? Dragon's Crew porté par The Rock. Dragon's Crew sur Austin. Lequel de ces deux hommes va donc remporter le match ? Est-ce que Austin conservera son titre World Heavyweight ? Ou est-ce que The Rock partira de Judgment Day en tant que nouveau champion ? Et encore une fois, Loot Express porté par le champion sur le challenger. Le champion qui, encore une fois, mène la danse. Et au moment où je dis ça, il se fait contrer par The Rock. Contrer par The Rock. Le challenger qui relève. Back Suplex porté sur Austin. Alors, pour le moment, The Rock a le corps en jaune. Ce qui veut dire qu'Austin a un léger avantage. The Rock qui essaye à tomber. Mais non, il n'y aura même pas deux. Il ne fait que un. Il ne fait que un. On projette. Oh, le big back elbow à porté sur Austin. Et Elpo drop. Non, c'est contré. Contré par le champion. Le champion qui relève The Rock. The Rock maintenant avec la tête en jaune. Austin avec la tête en jaune également. Voilà, les deux hommes. Le corps en jaune du côté d'Austin. Voilà, les deux hommes qui sont vraiment au coude à coude. C'est vraiment difficile de savoir lequel des deux aura l'avantage. Je pense tout simplement que c'est le premier des deux qui arrivera à faire son finish à l'autre. Qui pourra mettre fin au combat. Samoan drop porté par The Rock. Samoan drop porté sur Austin. Maintenant, encore une fois, The Rock avec ses coups de poing. The Rock et Austin qui vont à l'extérieur du ring. Que fait The Rock ? Il retourne dans le ring. Il ressort du ring. Tentative de close line. Contré deux fois. Contré deux fois par Austin. Austin qui relève The Rock. Austin qui relève The Rock. Oh, on le remet à terre pour lui mettre des coups de pied à Mudhole. He's stomping à Mudhole. Oh là là, il stomp encore. Encore des coups de pieds violents de la part du champion Stone Cold Steve Austin sur le challenger. The Rock qui relève Austin. Austin qui l'envoie dans le coin. Puis qui l'envoie contre la barricade. Et... Oh ! Coup de barricade là. On projette Austin sur la barricade. Là pour l'instant, difficile de dire lequel des deux pourrait avoir l'avantage. Et The Rock qui continue à balancer Austin du poteau vers la barricade. De la barricade vers le poteau. Oh, The Rock qui a un finish. The Rock... Oh mon Dieu ! Est-ce qu'il va lui faire un rock bottom à l'extérieur du ring ? Est-ce que ça va le faire ? Non, non, non. The Rock ne va pas faire ça. Quand même, ce serait fou. Coup d'avant-bras. Pooldog porté sur le champion. The Rock qui retourne sur le ring. The Rock qui est au centre du ring. Et il attend qu'Austin revienne. The Rock qui s'énerve tout seul sur le ring. Le champion qui remonte sur le ring. Et Big Clothesline porté par The Rock. Big Clothesline porté par le challenger. Attention, le champion. Le champion qui essaye de revenir. Oh mon Dieu ! Est-ce que The Rock va porter un finish ? J'ai peur. J'ai peur. Attention, Clothesline dans le coin. Non, The Rock qui va reporter un Delity. Delity porté sur le champion. Delity porté sur Austin. Austin qui repousse The Rock. Austin qui récupère. Oh, Big Clothesline porté par le champion sur le challenger. Oh, la descente du coude sur le crâne du Rock. Rocky, Rocky. Là, les fans qui chantent un coup pour Rocky, un coup pour Austin. Le challenger et le champion qui donnent tout ce qu'ils ont. Rock Bottom. Non, c'est contré. Contré par Austin. Austin, le champion qui contre le Rock Bottom. Oh, mais il y a The Rock qui arrive quand même à mettre Austin au sol. Mais là, par contre, ça pourrait être un gros game changer. The Rock qui n'a pas réussi à porter son Rock Bottom. Attention, Austin. Austin, maintenant, qui revient. Il n'a pas encore son finish, mais il n'est pas loin de l'avoir. Est-ce que le champion va pouvoir placer son Stunner ? Le fait que The Rock n'ait pas pu porter son Rock Bottom, là, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer toute la conception de ce match. Mais Orton, pardon, The Rock n'a quand même pas dit son dernier mot. Je dis n'importe quoi. Encore une fois, le classique. Classique Rocky. Descendre du coude, mais esquivé. The Rock qui continue à quand même garder sous contrôle le champion. Bulldog. Bulldog porté sur Austin. Attention, on tente une petite prise de tête, là, pour essayer d'affaiblir Austin au sol. Orton qui relève le champion. Et le champion qui a la tête en rouge. Le champion qui a la tête en rouge. Big Clothesline. Big Clothesline porté par The Rock. Big Clothesline porté sur le champion. Leg Drop porté par le Challenger. Oh mon Dieu. Attention, le Challenger, là, qui pourrait, qui pourrait peut-être faire la différence. Le champion qui projette dans les cordes. Et contré, contré par le champion. Contré, attention. Contré par le Challenger, pardon, The Rock. Oh, attention, attention, Austin qui n'est pas loin d'avoir un finish, là. Austin, est-ce qu'il va pouvoir placer un stunner ? Est-ce qu'Austin peut placer un stunner ? Suplex, contré par le Challenger. Le contre du champion, cette fois-ci. Big Clothesline porté par le champion. Attention, Steve Austin qui relève The Rock. Steve Austin qui relève The Rock. Qui le projette. Stunner ! Stone Cold Stunner ! Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que le stunner peut être suffisant pour battre The Rock ? Stone Cold Stunner par le champion. Attention, on retire un petit peu The Rock. Un, deux, et trois ! Oui, victoire du champion Steve Austin qui reste World Heavyweight Champion face à The Rock. Eh bien, une victoire sortie du chapeau, là, par Steve Austin, parce que clairement, je pensais qu'il était en mauvaise posture. The Rock était en train de revenir. Il aurait très bien pu avoir un deuxième finish porté à un rock bottom sur Austin qui avait déjà la tête en rouge et on aurait eu un nouveau champion World Heavyweight. Mais ce n'est pas le cas. Steve Austin conserve son titre et son statut de champion à Monday Night Raw. Oh, The Coach ! The Coach qui vient nous voir en backstage. Salut, Coach ! Qu'est-ce que tu veux, le moi ? Eh, Randy, Jim Ross voulait que je te demande quelque chose, oui. Est-ce que tu serais intéressé d'avoir un manager ? Oh ! Il y a beaucoup de divas qui ont envie de faire le job, tu sais. Oh ! Bah déjà, techniquement, si c'est une femme, ce n'est pas un manager, mais un valet, si on veut utiliser les vrais termes techniques. Est-ce que je refuse ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, je m'en doutais. Est-ce que tu as quelqu'un en tête ? Bah, pas forcément, non. Ah, bah, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Bah oui, c'est la seule WWE diva qui soit heal, donc je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre Sable. Après, étant donné que je fais équipe maintenant avec Lesnar, ça pourrait paraître logique. Ça pourrait paraître assez logique. Donc, je pense que Lesnar serait prêt à ce que sa femme soit notre manager. Donc, Sable, allez, c'est parti. Ah, je vois. Ok, je vais aller informer Jim Ross de ton choix. Ok, bah, merci, coach. Merci de m'avoir proposé ça. J'avoue que je n'y aurais pas pensé spécialement de moi-même, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, on se fait un peu d'XP. On perd un point à cause de Goldberg qui nous a mis une patate dans la bouche. Mais on gagne un point parce qu'on a gagné notre match face à Rikishi. Et on va continuer donc la suite de ce mode saison. Et cette fois-ci, le but, c'est d'avoir un manager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501